... Il est 20h sur la télé Futur Média, merci de nous accueillir chez vous. A la une de l'actualité de ce vendredi soir référendum du 20 mars, le porte-parole adjoint du PS demande l'exclusion des partisans du nom des rangs socialistes, un vœu qui irrite Bambafal, partisan du nom. Le maire de la Médina déclare que maître Moussa Bokartiam est mal placé pour parler d'exclusion. Au même moment, dans l'intérieur du pays, la bataille entre le oui et le non continue de Fort Bell. Colère des populations de Notogoui-Yaman, elles ont investi la rue pour s'opposer à l'État qui veut confier la gestion de leur forage à l'Office des forages ruraux. Décision qui risque d'engendrer une hausse du prix de l'eau, disent-elles. 1.370 milliards de francs CFA, c'est le volume des exportations du Sénégal en 2015. Une annonce de l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Le docteur Malik Diop parle de production agricole record pour le Sénégal en 2015. Sur l'international, l'ancien président brésilien placé en garde à vue, Luis Ignacio Lula da Silva est épinglé dans le cadre d'une enquête pour corruption. En sport éliminatoire Cannes 2017, le groupe d'Aliou Sissé pour la double confrontation avec le Niger est connu. 26 joueurs sont convoqués, entre autres, Diao Balde Keita, pensionnaire de l'Asio de Rome, pour une première sélection en équipe nationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Et oui, le référendum du 20 mars divise le parti socialiste entre partisans du oui et ceux du non. Bambafal, maire de la Médina, appelle à voter non et annonce la mise en place prochaine d'une coalition dénommée Ande Tahaou Sénégal. Le porte-parole adjoint du PS, pour sa part, déclare, demande plutôt l'exclusion pure et simple de ceux qui militent en faveur du non au parti socialiste. Cherif Dia. Ça va dans tous les sens au parti socialiste profondément divisé sur le référendum. Je vote non. En ce qui concerne aussi la position de Tahaou Sénégal. N'est-ce pas, derrière, je parle de Tahaou Sénégal parce que vous allez l'entendre bientôt. On a fait Tahaou Dakar, mais maintenant, nous allons commencer à travailler au niveau des régions et à l'étranger. Ce sera Tahaou Sénégal. Nous comptons aussi voter non, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que le président s'est dédié. Et puis, je pense que pour ce qui reste du référendum, je pense qu'on ne voit pas le pourquoi on doit aller au référendum pour plus de milliards. Nous assistons aujourd'hui, au niveau du parti socialiste, à une situation un peu loquace. Parce que je ne peux pas admettre que le secrétariat exécutif national du parti, qui est la plus haute instance décisionnelle du parti, prenne la décision de soutenir ces réformes constitutionnelles importantes, que des personnalités, des responsables du parti, qui n'assistent pas à ces réunions depuis des années, se permettent aujourd'hui de faire des conférences de presse et de prendre des positions contraires. Le porte-parole adjoint des Verts se radicalise et propose l'exclusion des partisans du non. Tous les responsables socialistes qui voteront non, ou bien qui feront campagne pour le non, ces personnes-là, au lendemain du référendum, doivent être exclues du parti. Le maire de la Médina lui sert une cinglante réponse. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une prostitution politique, ce qui n'est pas bon. Le porte-parole adjoint demande lui son parcours dans le passé. Il avait quitté le parti, il est revenu. Nous, depuis qu'on est dans le parti, depuis 26 ans qu'on est dans le parti, on n'a jamais quitté le parti. Personne ne peut mesclure dans ce parti. Les jouisseurs-là, les chercheurs de primes-là ne peuvent pas mesclure. Ils n'osent même pas. Si je ne les exclue pas, ils ne mescleront pas. Pour M. Moussa Bokartiam, la position du PS sur le référendum a été donnée par le secrétariat exécutif national, une prérogative exclusivement réservée au comité central, selon Bamba Fall. La question du référendum a été débattue dans le parti. Il y a eu quelques responsables qui étaient pour le non. Mais nous avons débattu et la majorité écrasante a opté pour le oui. C'est seul le comité central qui est l'émanation des 131 coordination, selon les tests qui est seule habilité à engager le parti de sa majorité. Sa majorité peut adopter comme peut rejeter. En ce moment, nous serons disciplinés. Nous allons nous plier à la décision de la majorité. Quand on parle de candidature, eux, ils te parlent, n'est-ce pas, de structure, de procédure. Et on ne veut pas reprendre une décision majeure, tu n'entends plus de procédure, non. Les partisans de Ousmane Tanordien votent oui, ceux de Khalifa Sale non, signe que ce référendum révèle une profonde crise au sein du parti socialiste. Mais quels que soient les résultats, la camaraderie va en pâtir. Cherif Dia, Athiès, Réoumi, Didri Sasek pour le triomphe du nom au soir du 20 mars. Les militants du parti souhaitent un rejet du projet de réforme à 90%. Ils étaient en conclave au cybercampus de Thiès pour adopter la résolution du parti. Cher Antediop. Aucun détail ne sera négligé pour conforter la majorité de Réoumi lors du prochain référendum. Les responsables et militants de Réoumi du département de Thiès étaient au cybercampus pour une assemblée générale de partage de la résolution adoptée par le secrétariat national du parti et allant dans le sens d'un vote négatif. Cela a été également l'occasion pour nous de partager avec les responsables et militants de la stratégie qui a été dégagée. C'est également d'organiser le parti au niveau des centres de vote dans chaque commune. Donc nous avons invité les maires, les responsables des communes et du département à organiser le parti, à définir stratégie de proximité au niveau de chaque localité. Nous souhaitons que le nom l'importe à plus de 80% au niveau du département. Déjà, les réoumistes de Thiès se mobilisent pour accueillir Idrissasek. Le 13 mars prochain, une occasion pour eux de donner le signal de ce que devra être le résultat du référendum. Oui, le 13 mars est une journée spéciale pour nous parce que ce sera une journée de mobilisation et de rencontre et de communion entre le président Idrissasek et ses militants de Thiès. Donc ce sera l'occasion pour nous, naturellement, de lui manifester encore, de lui montrer la détermination des militants du département de Thiès, mais également tous les Thièsois dans leur union, dans leur communion, dans leur entente, dans une ferveur populaire, donc lui réserver un accueil chaleureux. Cette assemblée générale avait l'allure d'un meeting avec la présence de tous les ténors de réoumis du département de Thiès. Après Thiès, direction Ziguainchor ou le troisième adjoint au maire, désavoue Abdoulaye Baldé, le docteur Georges Massali appelle à voter oui au référendum alors que son mentor milite en faveur du nom. Le docteur Georges Massali s'en explique. Ses propos sont recueillis par Boubacar Gyasi. Nous l'écoutons. Il est très important à ce que les Sénégalais votent oui, notamment pour ces trois considérations que je viens de citer à l'intérieur. Je crois que la plus importante, c'est le mandat de cinq ans. Aujourd'hui, ce mandat, si on vote oui, on clôt définitivement le débat sur le nombre de mandats. Par contre, si nous votons non, le prochain président du Sénégal, qu'il soit ma qui vote, il fera sept ans. Donc je crois que c'est le PFA de dégâts définitivement ce mandat-là. Donc ça ne fait pas des raisons essentielles pour lesquelles nous avons essayé de soutenir ces références. Cela n'a rien à voir avec la position du parti. L'UCHE, c'est un parti démocratique. Je crois qu'avant d'être membre d'un parti, je suis citoyen. Là, j'ai une autre appréciation, une autre lecture de ce référendum. C'est une raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas suivre le monde au débat. Comment faire pour équilibrer les informations relatives au référendum sans se faire bernet ? La question interpelle la presse sénégalaise à Walf TV. L'accent est mis sur les réunions de rédaction pour une meilleure préparation des sujets avec des angles bien définis. La radio Sud FM, pour sa part, dit également veiller à l'équilibre dans le traitement de l'info. Un sujet signé. Quand certains leaders politiques se mobilisent pour un hui massif, d'autres prônent le nom. De quand se dessinent et occupent l'actualité ? Dans cette situation, est-il facile de trouver le juste équilibre ? C'est une chose difficile à gérer, mais facile à régler, dans la mesure où nous avons toujours opté pour la parole à tout le monde, c'est-à-dire éviter de donner la parole à un seul camp. On fait tout maintenant pour donner la parole à tout le monde, même à l'homme de la rue. Si on a 5 éléments, oui, on a 2 éléments, non, ou 7 éléments, non, nous ferons en sorte que, dans la diffusion de l'information, on va sortir de cette radio-là, que l'équilibre soit rétabli, soit les autres seront procédés à part des prêves. Mais en tout cas, s'il s'agit de vraiment donner l'information, on fera en sorte que l'équilibre sera rétabli. Les opinions fuisent de partout, mais attention aux... Situationnistes. Il y a des gens que l'on voit ou que l'on entend que pendant cette période de campagne électorale, c'est des gens qui, par rapport à la situation, ont tendance à polluer l'atmosphère de la campagne électorale. Pour sortir de la routine, les régionaux aussi jouent leur partition. C'est la politique qui vend, c'est la politique qui attire, donc les médias aussi parfois essaient de s'adapter. Mais nous, nous essayons à chaque fois de casser le rythme en cherchant à s'intéresser à l'actualité sociale, en s'intéressant aux difficultés de population dans les zones lointaines du pays. Plus de responsabilité et d'imagination dans le traitement, les conseils de ces professionnels, de l'information. Une information de dernière minute. Sachez que le dernier ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Ouad rejoint la mouvance présidentielle. Ousmane Ngom dit répondre à la sollicitation du chef de l'État. Maître Ousmane Ngom a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État. Parti lui présenter ses condoléances suite au décès de son frère aîné, Maktar Ngom. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. À présent, la problématique que constitue la gestion des coopératives d'habitat au Sénégal, entre arnaques et malversations, tout y passe et souvent les membres de celles-ci se retrouvent sans toit. Une situation due, selon le président de l'Union nationale des coopératives d'habitat au Sénégal, à la lenteur du processus d'acquisition du foncier. Dès des détournements de fonds, des malversations financières, la gestion des coopératives d'habitat au Sénégal constitue une grande nébuleuse. Nombreux sont les Sénégalais à la recherche d'un toit qui ont fini par être grugés. Ce sont de bonnes volontés, tout simplement, qui ont monté des coopératives. Une coopérative, c'est vrai, c'est une association, mais plus qu'une association, la coopérative est une entreprise. Une entreprise, ça ne se gère pas de n'importe quelle façon. Et souvent, la coopérative qui construit. C'est des sommes d'argent importantes. Nous avons eu des problèmes de transparence, des problèmes de gestion. Seulement, le président de l'Union nationale des coopératives d'habitat du Sénégal tente d'expliquer la situation par les lenteurs administratives qui finissent par engendrer une gestion ingérable. Il y a, comme dans tous les milieux, des personnes qui font la malversation, mais il y a surtout deux éléments. La formation des coopérateurs, la durée d'obtention du logement, moyenne, et supérieure à 15 ans. Et cela crée énormément de sages, parce que la coopérative, elle vit. Pour faire face à ce phénomène, les coopératives d'habitat ont décidé d'amener leurs membres à l'école de la bonne gouvernance financière. Nous avons mis en place un programme de formation pour les coopératives. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 1000 coopérateurs formés pour la gouvernance coopérative. Et nous avons accompagné toutes les coopératives à la révision des textes intérieurs, du règlement intérieur, et également de la conformité de ces coopératives à l'acte OADA. Mais avant cela, ces coopératives d'habitat demandent à l'État d'être plus souple quant à l'acquisition des parcelles d'habitation. Au Sénégal, je peux dire que, pratiquement ça fait 10 ans, qu'aucune coopérative n'a pu accéder à un terrain. Cédé par l'État, ou bien cédé par les collectivités locales. Je vous le disais, en titre, mouvement d'humeur des populations de notre Gouilliaman, c'est dans le département de Tivawan, elles ont investi la rue pour dire non à l'État, qui veut confier la gestion de leur forage à l'office des forages ruraux. Une décision qui risque d'engendrer une hausse du prix de l'eau, disent-elles, chez Ante Diop. Presque tous les habitants des 43 villages de notre Gouilliaman étaient dans la rue. Des hommes, des femmes et des enfants se mobilisent pour une même cause. Ils ont battu le macadam pour dire non à la nouvelle politique de l'État, qui consiste à confier la gestion des forages à l'office des forages ruraux. Nous sommes sortis cet après-midi pour manifester notre désaccord au projet du retrait des forages que le gouvernement veut confier à l'office. Le forage est construit depuis 1184. Depuis cette date, c'est nous qui avons la gestion de ce forage. Nous demandons à l'État que la Gouilliaman nous revienne, toujours. Si rien n'est fait, on ne peut pas obliger l'État à faire ce qu'il ne veut pas. En tout cas, nous manifestons notre désaccord. Les populations de notre Gouilliaman sont dans le désarroi. Elles ne comptent pas jeter l'éponge. Pour elles, ce forage a largement contribué au développement de la localité. Confier la gestion à une autre structure serait une grande perte. On a fait des assiettes sociales. On a aidé le dispensaire, la modernité, l'école primaire, le CN, les mosquées, les dars et tout. Nous avons aussi du magéen pour remplacer le magéen. On a, par exemple, une pompe, on a des grous électrogènes, on a des tuyaux et tout. Si le forage nous réagit de la gestion de ce forage, nous craignons premièrement l'augmentation du prix de l'eau. Nous craignons aussi le retard en cas de pâle. Après, nous craignons aussi le peu que le forage génère nous achète. Le décor est indescriptible. L'on parle et s'apostrophe pour que le message puisse bien passer. Parlons à présent de Ndayan, du nom de ce village lebu, immortalisé par une nouvelle de Birago Diop, intitulée La Cuillère Sale. Récemment érigée en commune, cette localité manque presque de tout. La santé, l'éducation, l'économie, la mobilité des secteurs, laissés à eux-mêmes plutôt, dans ce village, chanté par Omar Pen, le lead vocal du Super Diamono. Salif Saou, Asmalik Diop. Ces deux pontons, en état de délabrement très avancé, surplombent l'eau de mer qui menacent Ndayan. Ndayan, un village lebu, centenaire. Naturellement, ici, la pêche est l'activité dominante. Ce village est créé vers les années 1900. Les jeunes sont pour l'essentiel des pêcheurs. Le secteur de la pêche a connu des progrès. Le kilogramme de poissons coûte maintenant 600 francs. C'est cher comparé à notre époque. Ça pêche aussi côté santé. La lointaine localité est privée d'ambulances. Le poste de santé du village polarise plus de 5000 habitants. Son quotidien, de fréquentes ruptures de médicaments. Pour assister le personnel médical, ce sont les ressources de Ndayan qui mettent la main à la poche. C'est un poste de santé qui n'est vraiment pas financièrement assez exaise. Néanmoins, il y a des gens qui sont du village, qui sont des ressortissants du village et qui aident par rapport à cela. Ils nous octroient souvent en guise de médicaments ou bien en guise de matériel pour améliorer le plateau technique. C'est un poste qui a été créé depuis 2002. Mais auparavant, c'était une case de santé. Mais actuellement, on est là en train de s'activer pour le bien-être de la population. Le poste se polarise 5310, d'après les statistiques de 2015, 5310 habitants. Disons qu'ici, il y a beaucoup de cas d'hypertension artérielle. En dehors des hypertensions artérielles, il y a les IST. Le milieu est vraiment là. Il est vraiment là, comme vous le voyez. Situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Rufusque, les habitants de Ndayan ont constaté ces derniers temps une hausse du prix du ticket du transport. Pour rallier la vieille ville, il faut au moins débourser 1000 francs CFA. C'est difficile. Nous sommes fatigués. Les soirs, c'est dû au chemin emprunté. Je viens une à deux fois à Ndayan par jour. C'est loin. Durant la saison des pluies, nous augmentons les tickets du transport. À cette période de l'année, nos véhicules tombent souvent en panne. C'est lié à l'état d'effectueur de la route. Ainsi va Ndayan, un village où l'insécurité est aussi grandissante. Et nous reparlons de la crise qui secoue le réseau des enseignants républicains du Sénégal. Des questions d'argent seraient à l'origine de cette situation. En conférence de presse, les camarades de Yusoutouré accusent Ahmet Suzanne Kamara d'être derrière toutes ces manipulations contre le réseau. Laman Ndayaï est le chargé de la communication du dit réseau. Nous l'écoutons. Ses propos sont recueillis par dix après-là. Le problème réellement actuellement c'est que Amat Yus lui donnait de l'argent effectivement pour des activités politiques mais il a constaté en dernière analyse qu'Amat n'a jamais organisé une activité politique. Alors on lui ferme le rubinet et maintenant il dit que comme il ne peut plus manger dans le bol, il va mettre du sable. C'est tout le problème. C'est tout simplement Amat Suzanne Kamara et un groupuscule d'enseignants qui s'agitent parce que si ce n'est pas lui qui est au premier rang c'est lui qui a commandité cela. La journée africaine de l'alimentation scolaire célébrée dans la région de Saint-Louis précisément dans le village de Kermbeïde c'est dans le département de Daganan dans ces localités très reculées. Les repas scolaires ont contribué au maintien des élèves dans les écoles et accompagné la sudité. Counterpart est l'initiateur du projet et il compte construire 43 latrines pour accompagner l'État dans sa politique éducative où c'est une yop. C'est dans le département de Daganan dans le village de Kermbeïde où la journée africaine de l'alimentation scolaire a été célébrée. Ceci grâce au soutien de l'USDA et compte part dans le cadre du projet Food for Education. Il est l'isolation et la forêt salut Afrique de l'Université Après l'exécution de l'Université nationale les élèves de Kermbeïde ont témoigné l'importance de ce projet qui a permis de rehausser le niveau de l'enseignement dans les établissements scolaires. L'animation renforce nos énergies et nous permet d'être en bonne santé. Auparavant les élèves de la localité étaient confrontés à plusieurs problèmes pour suivre normalement les cours. Après ce programme le taux de maintien des élèves à l'école est plus important et un geste bien salué par les autorités départementales. Ce projet qui permet à beaucoup d'élèves en tout cas dans ce pays-là de pouvoir améliorer non seulement leur taux de fréquentation des écoles mais surtout le niveau d'apprentissage. Après la cérémonie les élèves et les autorités ont procédé à la dégustation au menu du jour au grand bonheur des élèves de Kermbeïde. Mieux Compte-Parte vise la construction de nouvelles infrastructures dans le département. Les repas solaires constituent un entrant de qualité pour des apprentissages de bonne qualité. Nous envisageons de construire 43 salles de classe de construire 43 latrines avec un système d'adduction d'eau dans ces 43 latrines pour permettre la promotion du lavage des mains mais aussi pour permettre l'entretien des latrines pour éviter les maladies liées au péril fécal. L'un du luxe les élèves se contentent du strict minimum. Ici, quand l'alimentation est bien assurée, les cours peuvent se dérouler avec bien sûr le sourire des enfants. Deuxième jour du premier forum africain du business halal. Le ministre du commerce estime qu'avec ce business, le Sénégal peut se développer rapidement des échanges commerciaux intéressants avec des enjeux énormes pour l'Afrique. Un business qui n'est pas exclusivement réservé à la communauté musulmane. Pape Farah Nying nous en dit plus. Vers une dynamisation des échanges commerciaux avec les pays du Golfe et d'Asie, le business halal est une importance capitale pour le développement du Sénégal. Le deuxième jour du forum est riche en enseignements. Ce qu'il faut simplement noter c'est que nos entreprises ont des parts de marché à gagner dans ce business halal. Je prends un exemple. Vous prenez le secteur de la pêche où le Sénégal exporte pour 195 milliards de francs par an. Cette année, les dénichifs sont autour de 194 milliards. Mais c'est un produit qui est essentiellement halal. Mais aujourd'hui, si vous regardez sur les statistiques, le Sénégal exporte pour 0 francs de halal. Un marché intéressant et attractif qui intéresse aussi les autres communautés. Ce business est devenu très lucratif. Le consommateur à distance et hors du Sénégal doit pour être rassuré sur la nature du produit halal voir le logo. Donc il y aura un challenge dont on a pas mal parlé ici durant le forum. Mais c'est un challenge que le pays peut relever et qui, je le souligne, est un challenge qui porte surtout sur l'exportation des produits. L'Afrique a un potentiel de 150 milliards de dollars. C'est estimé par les chiffres des différentes organisations internationales. Le Brésil qui exporte la volaille dans les pays et dans les Émirats-Arabes-Unis à la Mecque lors du périnage, la volaille qui est exportée à la Mecque vient essentiellement du Brésil. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud s'est positionné sur ce secteur-là. Des dangers énormes pour l'Afrique avec ses nombreuses potentialités dans tous les domaines. Le business halal, c'est comment faire de l'argent, comment faire du business, comment être dans un esprit d'entreprise gagnant à partir de produits dont les musulmans ont besoin. Le premier forum africain du business halal a aussi un défi du développement des métiers du business halal en Afrique, à savoir académique, technique et financier. A présent, parlons de cet ouvrage destiné aux étudiants en médecine et aux spécialistes pour un diagnostic rapide de certaines affections. Syndrome généraux et systémique, c'est le nom du livre qui porte la signature du professeur Soaibu Ndongo, rhumatologue. Plusieurs maladies évoquées parmi elles, la polyarthrite rhumatoïde, une des formes de rhumatisme les plus fréquentes. Fatoukine Deme et Gervais Yaou. Syndrome généraux et systémique, l'intitulé de ce manuel, un ouvrage de 190 pages qui traite des affections. L'organisme est divisé en plusieurs appareils et chaque appareil a un organe et la personne peut avoir au départ des douleurs en rapport par exemple avec un organe bien défini tel que le coeur, tel que par exemple le rein ainsi de suite. Quand les signes ne sont pas d'emblée spécifiques en rapport avec un organe on parle de signes généraux. Signe général ce livre met aussi l'accent sur certains signes systémiques une maladie prise en compte la polyarthrite rhumatoïde. Il y a des maladies qui n'intéressent qu'une seule structure dans l'organisme qu'un seul organe qu'un seul appareil mais chaque fois que la maladie intéresse au minimum trois appareils on parle d'atteinte systémique. L'exemple type est la polyarthrite rhumatoïde qui se trouve être le plus fréquent rhumatisme inflammatoire chronique au monde. Étudiants à médecine et spécialistes pourront s'approprier ce document une réponse à certaines affections aux problèmes liés au retard dans le diagnostic. Étant enseignant et universitaire c'est de notre rôle également d'essayer de produire des manuels pour aider les étudiants à mieux connaître ce type d'affection par rapport surtout à leur environnement. Les populations sont également alertées sur les signes en cas de dysfonctionnement dans l'organisme. Production agricole 2015 une année record pour le Sénégal 1370 millions en termes d'exportation dont 80% issus de produits halieutiques l'horticulture l'élevage entre autres des produits transformés et qui respectent les normes internationales et garantissent des milliers d'emplois selon le docteur Malid Diop de la CPEX que nous écoutons ces propos sont recueillis par nos envois spéciaux au Salon international de l'agriculture à Paris. Cette année le Sénégal a atteint une production record au niveau agricole et bien entendu il est important que la production puisse suivre également la commercialisation au niveau du marché national du marché intérieur comme au niveau international. Vous avez vu qu'il y a une croissance accrue des exportations sénégalaises les exportations sénégalaises cette année ont atteint un niveau record de 1370 milliards avec 80% de ces exportations issues de produits alimentaires. Aujourd'hui vous avez vu qu'il y a les produits halieutiques les produits issus de l'élevage mais également l'agriculture et l'horticulture. Il y a du frais mais également il y a des produits transformés. Ces produits transformés aujourd'hui sont déjà dans les standards internationaux et ces standards internationaux permettent aux sénégalaises ou aux sénégalais qui sont dans des regroupements qui sont dans des GIs qui sont dans des entreprises de pouvoir atteindre le marché international et exporter et d'avoir une plus-value importante et c'est ça aujourd'hui qui permet que la politique de l'emploi puisse être pérennisée. A présent l'actualité internationale qui nous mène tour à tour au Brésil au Niger en Côte d'Ivoire mais d'abord la Guinée où des militaires accusés et arrêtés pour avoir saccagé le domicile du président Kondé en 2011 hume enfin la liberté depuis hier. Daniel Diouf nous fait le point. Ils sont six militaires de l'armée guinéenne libérés jeudi. Ils étaient en prison depuis près de cinq ans pour manquement lors d'une attaque contre le domicile du président Alpha Kondé en 2011. Ils écopent toutefois d'une peine égale à leur détention préventive. Parmi ces militaires l'ex-chef d'état-major le général Nwucham en détention préventive depuis juillet 2011 jugé pour désertion et violation de consignes lors de l'attaque du domicile de Alpha Kondé le 19 juillet 2011. L'un des avocats de la défense estime que ses clients étaient détenus de manière arbitraire et abusive. Dans cette affaire deux officiers sont aussi condamnés à la réclusion à perpétuité. Huit autres accusés ont écopé de deux à 15 ans de prison. 17 civils et militaires relaxés. Première sortie de Guillaume Soro à l'étranger depuis le mandat d'arrêt international contre lui émis par le Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est au Gabon où il participe à la huitième session de l'Assemblée des parlementaires francophones d'Afrique. Le Burkina Faso qui souhaite son arrestation l'accuse d'être complice du coup d'état raté du 17 septembre 2015 à Ouagadougou. L'opposition nigérienne demande la libération de Amma Amadou, challenger de Mahamadou Issoufou, au second tour. A l'issue de la visite rendue au candidat écroué à la prison de Filengue au nord de Niamé mercredi, les leaders de la coalition de l'opposition ont émis le vœu de voir l'ancien président du Parlement communier avec ses militants. La coalition recommande au président Issoufou de libérer Amma Amadou pour l'affronter en toute régularité. Poursuivi dans le cadre d'une affaire de trafic d'enfants, Amma Amadou étant détenu de droit commun selon le gouvernement, mais l'intéressé et ses alliés parlent de prisonnier politique. Enfin, l'ancien président brésilien Lula, interrogé par la police ce vendredi, il est soupçonné d'être impliqué directement dans le scandale de corruption dénommée Petrobras. Son domicile à Sao Paulo a été perquisitionné. Des perquisitions également ont eu lieu chez plusieurs de ses collaborateurs et membres de sa famille selon son attaché de presse. Une affaire de corruption impliquant le géant des hydrocarbures Petrobras, mais aussi la plupart des grandes entreprises du pays. Selon la police, des éléments de l'enquête montrent que des pratiques frauduleuses au sein de l'entreprise publique ont personnellement profité à Lula sous forme de paiements et de biens immobiliers de luxe. Dans l'actualité sportive éliminatoire Cannes 2017, la liste des joueurs devant défendre le Sénégal contre le Niger, les 26 et 29 mars est connue. Le sociétaire de l'Asio de Rome Diawo Balde Keita va intégrer la tanière pour la première fois dans sa jeune carrière ainsi que Famare Djeju, actuel meilleur buteur de la Ligue 2 française. Le regroupement est prévu le 21 mars prochain. Pape Faragnyk. 4 nouveaux lions dont 2 locaux intègrent la tanière à l'UCC à Ratissé Large pour la double confrontation contre le Niger comptant pour les éliminatoires Cannes Gabon 2017. 26 joueurs sur la liste du sélectionneur national ont choix sportif justifié. Tous les Sénégalais savent que mon travail est de composer un groupe que j'estime le meilleur possible pour atteindre l'objectif du moment. Je l'ai dit, je le redis, la progression d'un groupe, d'une équipe ne se situe pas seulement que sur le plan technique, tactique ou athlétique. Très convoité par la France, finalement, Diawo Balde Keita choisit les lions de même que Famare Djeju, actuel meilleur buteur de la Ligue 2 française qui entraîne leur première convocation. Il ne peut pas avoir un garçon comme Diawo Balde, des garçons comme Koulibaly, des garçons comme Abdoulaye Diallo, des garçons comme Cher Ndoui qui fait partie des meilleurs joueurs actuellement au milieu du terrain et me dire de fermer le groupe et de ne pas aller les chercher. Non, en un an d'une Coupe d'Afrique, en deux ans d'une Coupe du Monde. Donc, moi, je pense que cette équipe nationale doit s'ouvrir, doit s'ouvrir au talent. Maintenant, ça a été la venue de Diawo Balde, c'est un travail avec le président Augustin Senghor, avec le président Abdoulaye Soho, avec les contacts qu'on a un petit peu à l'extérieur. Après une année passée à la tête de l'équipe nationale, à l'UCC, on est à son deuxième face-à-face avec la presse. Le coach de Lyon se défend. Notre façon de voir les choses, mais accepter aussi que moi, par rapport aux sensations que j'ai, j'ai, par rapport à ce que je vis dans ce groupe-là, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas à l'intérieur de ce groupe parce que c'est moi qui y ai. Donc, même si c'est vrai qu'il y a parfois quelques fuites, mais l'intérieur de la tanière, vous ne le connaissez pas. Je crois que c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui ai ces sensations-là et il y a des choses que je ne peux pas toujours expliquer dans la presse. Voilà. Ça, c'est concernant le point de presse, mais sachez que je n'ai jamais été figé dans cette position-là. Pour le moment, je préférais ne pas le faire. Et aujourd'hui, comme vous le dites, j'ai émis le souhait de le faire parce que je pensais tout simplement que le moment était venu pour moi de le faire. Donc, je l'ai fait. Les Lyons vont entrer en regroupement le 21 mars à Dakar pour affronter les menants du Niger en match allé-retour les 26 et 29 prochains. Parfara Nying, la Fédération Sénégalaise de Football dispose d'un nouveau logo, une volonté de soigner l'image du football sénégalais. Le logo a été présenté à la CAF mais aussi à la Fédération Internationale de Football Amateur de même que la charte des équipes nationales dont le document est prêt pour uniformiser le mode de vie des sélections nationales. Pour plus de détails, nous écoutons le président de la Fédération Sénégalaise de Football. de donner un nouveau contenu des couleurs qui se rapprochent un peu plus des symboles et des valeurs de notre drapeau national et aussi, bien entendu, du symbole que constitue le lion, le lion rouge, comme on dit, et aussi le respect de la charte graphique du drapeau puisque avec les étoiles qui sont toutes vertes, a été transmis aux autorités de tutelle ici au Sénégal, à la FIFA et à la CAF. Et de leur retour, par rapport à ce logo, nous aurons changé tous nos supports de communication et c'est ce logo-là qui va être présent. Nous avions travaillé depuis quelques mois sur la charte de l'équipe nationale ou des équipes nationales parce que ça concerne toutes les équipes nationales. et le document est prêt. Nous espérons pouvoir aussi faire en sorte que dans toutes nos équipes nationales, à chaque fois qu'un nouveau joueur arrive, au moment où on l'installe dans la tanière, qu'on lui donne son package d'équipement, qu'il puisse recevoir un exemplaire. C'est une charte qui parle de ses droits et de ses devoirs. Seizième de finale de la Coupe de la Ligue, le tenant du titre, l'A.S. Douane, est éliminé à l'issue des tirs au but par Géjo AFC, 4 tirs à 2, à la fin des prolongations. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Le match s'est joué au stade Amadou Bari. Compte rendu, cher Sadi Boudiara, Mambiram Diouf. La tenante du titre, l'A.S. Douane, est éliminée. Tout débute bien, pourtant, pour les Gabelous, qui ouvrent le score à la 32e minute par Alexis Dog. Une avance de courte durée. Géjo AFC égalise, 10 minutes plus tard, par l'Amin Rastour-Géhi, un but partout à la pause. Plus rien ne sera marqué à la reprise et à la fin des prolongations, place au tour au but qui sourit au Banlésard, 4 buts à 2. Grosse satisfaction. Bravo aux joueurs parce que c'était un match pas facile du tout. Comme je l'ai dit, par moment, dans le match, on a manqué de rythme. Je pense que c'est dû à la coupure. Après, ce n'est pas évident pour nous. Ce n'était pas évident aussi pour l'adversaire. Dieu merci, les gamins se sont bien accrochés pour remporter le match. Toutes les équipes participent à cette coupe pour la gagner. Nous aussi, on participe pour la gagner. Après son élimination en Coupe d'Afrique, l'A.S. Douane rate en objectif conserver la coupe. de la Ligue. La coupe a ses facettes et ses caprices, comme on dit. Il n'est pas dit que l'équipe qui a gagné la Coupe de la Ligue la saison dernière va l'emporter cette saison et va passer aussi le premier tour. Ça fait notre 6e match en 14 jours. Après un voyage pénible à Conakry. Malgré tout cela, les gosses, dans l'ensemble, ont fait un bon match. Il ne reste que deux épreuves. le titre de champion et maintenant la Coupe Nationale. Nous allons continuer à en débattre. Je pense que dans l'ensemble, la qualité que nous avons aujourd'hui, si on la maintient avec plus d'efficacité, alors en attaque, sûr, sûr, nous allons, alors il faut encore faire une bonne saison. Gaillouaï FC est en 8e de finale de la Coupe de la Ligue un trophée qu'il espère remporter deux ans après le premier en 2014. A noter dans les autres rencontres, la victoire du Djaraf sur le Dara, 6 buts à 0. Dakar, sacré cœur, c'est également défait de la Sunéor, score finale, 3 buts à 2. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le bulletin de 0 heure. Sous-titrage Société Radio-Canada